Vous venez de Nice. Qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi êtes-vous là ? Je suis là en tant qu'évêque, évêque de Nice, un évêque d'un pays voisin, face à une situation qui est une situation à la limite de l'inhumanité. Et en tant que chrétien, je crois que l'écriture, la Bible me dit « Qu'as-tu fait de ton frère ? » C'est la parole au commencement de la Bible. Dieu me dit « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Eh bien, je suis là pour être témoin pour les chrétiens catholiques. Je ne parle pas pour les autres. Chrétiens catholiques, que faisons-nous de notre frère qui est un frère qui fuit son pays, qui veut vivre, qui croit en l'espérance et ça nous interroge. Et donc, avec mes autres collègues évêques, nous avons fait un message d'appel pour la solidarité et la fraternité et comme collaborateurs, les carités qui sont là. Et en fait, l'Église a un rôle déterminant dans les solutions qu'on apporte à ces gens que je vois ici. Parce que finalement, ici, ils ont l'air de trouver dans la difficulté une petite oasis de paix. Je sais que nous, on serait très mal à leur place. Mais eux, ils ont peut-être quand même un peu de sécurité à boire, à manger, à dormir dehors. Donc, si l'Église n'était pas là, qu'est-ce qui se passerait ? Je ne sais pas ce qui se passerait, mais je sais ce qui se passe parce que l'Église est là. L'Église est là. L'Église, Mgr Souetta, a pris une responsabilité très forte pour que ce havre, si j'ose dire, de paix et d'humanité existe. Et donc, pour nous aussi, chrétiens voisins, c'est notre responsabilité d'être solidaires de ce qu'a fait l'évêque de Vintimille et Saint-Rémo et d'être là, avec nos caritas et d'apporter notre concours. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui se passerait autrement, mais c'est que les chrétiens doivent être là où l'homme est en difficulté, où l'homme, aujourd'hui, essaye d'espérer face à des situations difficiles. Et pour ceux qui veulent vous aider, ils peuvent vous trouver à Nice, ils peuvent aller dans les églises. Comment est-ce qu'ils peuvent aider concrètement ? Parce qu'on se demande toujours, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je crois que pour aider concrètement, il faut passer par les institutions qui ont pilé en sur rue, si vous voulez, qui sont efficaces, comme le Secours catholique, les Caritas, qui, eux, sont en première ligne, si vous voulez, pour générer des bénévoles, pour harmoniser les aides que l'on peut faire, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient bénévoles, ou même en argent pour aider, justement, à faire que l'accueil soit possible. Il faut passer par les Caritas. Il y a d'autres instances, mais bon, c'est pas à moi d'en parler. C'est un message très fort, c'est un message transfrontalier. Oui, c'est ce que nous avons voulu, les trois évêques, qu'un message transfrontalier puisse être posé, qu'il voulait porter à la connaissance du plus grand nombre de personnes, pour alerter quand même, au cœur de l'été, dans notre belle région, avec la mer, avec la montagne, pour alerter sur ces situations, qui sont terribles aujourd'hui. Est-ce que si vous engagez un rapport de force politique, vous êtes là dans l'humanitaire le plus absolument ? Nous sommes là dans l'humanitaire, si vous voulez, oui, dans l'humain, parce que tout homme est mon frère. Mais j'espère que peut-être le monde politique peut entendre, à travers notre démarche aussi, que l'urgence, elle est là, et que là aussi, il y a des responsabilités à assumer. Je sais que c'est complexe, le contexte de l'Europe, je le sais aujourd'hui, avec aussi l'approche que font beaucoup de personnes, de ce problème des réfugiés, des migrants, c'est dans les mentalités des personnes, c'est pas pour peur. Mais je pense que pour nous, c'est au cœur de notre message, chrétien, de l'évangile, et nous devons, voilà, tout simplement, notre présence, c'est pas une bombe qui va éclater, mais c'est de dire, on ne peut pas laisser faire une situation pareille. Merci.